Bonjour à toutes et à tous. Ça me ferait vraiment grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion d'aborder cette très intéressante question, du moins certainement une question à l'ordre du jour dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur en France et ailleurs dans le monde. Merci pour l'invitation donc de me joindre à vous aujourd'hui. Je vais rebondir rapidement sur certaines questions qui ont été posées avant d'aborder la conférence elle-même en vrac. Donc on a parlé de l'innovation pédagogique et du collectif, de ce côté je crois. C'est extrêmement important, la plupart des innovations maintenant sont le fruit de groupes d'individus et de moins en moins d'individus isolés et on va surtout caractériser cette particularité sous l'angle de l'innovation que je qualifierais tout à l'heure de curriculaire qui touche plusieurs activités de formation à l'intérieur d'une même discipline, c'est-à-dire d'un même champ de formation. Vous avez aussi posé la question de l'innovation pédagogique et de la transformation des savoirs. Autre très bonne question, j'aborderai aussi cet aspect dans la conférence où j'essaierai de démontrer comment il y a eu à travers des travaux de Barnett & Coates une évolution de la façon dont l'université situe les différents savoirs, savoir, savoir-faire, savoir-être et en quoi ce changement évolutif a pu avoir une incidence sur l'introduction de la thématique ou du concept d'innovation dans nos murs. Vous avez aussi évoqué une autre très bonne question, pratique innovante et l'effet du temps. Après X années, pédagogie par projet, apprentissage par problème qu'on fait depuis longtemps en sciences de la santé, est-ce toujours une innovation? Il y a deux ancrages essentiellement à prendre en considération. Ce qu'ont vécu principalement les étudiants avant d'aborder ou de joindre, c'est-à-dire de venir dans cette formation que vous offrez. Si ce qu'ils ont connu avant est très différent, même si ça fait 15 ans que vous le faites ici, ce sera toujours pour eux une innovation pédagogique qui se différencie passablement de l'expérience antérieure d'apprentissage qu'ils ont connue. Mais il y a aussi donc l'innovation du point de vue de la moyenne des pratiques ou de la norme des pratiques enseignantes dans votre institution. Et même si à nouveau ça fait 10 ans ou 15 ans que vous faites quelque chose, si vous êtes encore un loup solitaire, mauvaise expression peut-être, que vous, dans votre université, vous innovez encore. L'innovation n'est pas sujette a priori à l'effet du temps. Et vous verrez si vous creusez un peu la question dans la littérature qu'on parle d'innovation, on parle de novation, d'innovation, de rénovation. Il y a différentes phases et cycles. L'innovation doit connaître à un moment ou un autre une période de réévaluation de la pertinence. J'aborderai aussi cette question-là. Donc il y a des choix qui ont été faits. Donc vous avez posé de très bonnes questions. Tout à l'heure, on a fait référence aussi au fait de l'importance des étudiants. C'est extrêmement important de considérer le point de vue des étudiants, bien sûr, dans cette idée d'innover. L'innovation n'est pas qu'une réalité top-down ou imposée du point de vue de grands décideurs, des enseignants eux-mêmes, chercheurs, professeurs, mais vraiment dans cette logique partagée qui implique les deux grands acteurs que sont l'enseignant et l'étudiant. Donc oui, il faut considérer ce point de vue. Peut-être revenir en arrière si les choses n'ont pas été dans la direction qu'on souhaitait. Peut-être parfois modifier des choses. Tout n'a pas à être parfaitement prescrit ou parfaitement ficelé au départ. Au contraire, il faut avoir cette capacité et là, il y a des moyens de mettre en œuvre une dynamique évaluative qui permet de pallier ce genre de difficultés éventuellement. Mais donc oui, impliquer les étudiants, assurément. Et je conclurai cette introduction en vous disant qu'innover, naturellement, vous l'aurez certainement compris, n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Quand en 1994, avec une collègue, on a décidé d'introduire l'apprentissage par problème dans la formation en enseignement spécialisé à la faculté d'éducation, nous ne cherchions pas à innover. Et nous cherchions à améliorer les apprentissages et surtout, dans notre cas très spécifique, le transfert des apprentissages de nos étudiants, c'est-à-dire ce qu'ils avaient à quelle université, comment pouvions-nous améliorer leur capacité à réutiliser ces savoirs dans d'autres contextes ultérieurement de pratique ou de stage, par exemple. Après, on a pu qualifier le tout d'innovation. Aujourd'hui, c'est souvent sous la forme d'une injonction ou d'une invitation ou d'un effet de mode, il faut bien quand même l'avouer, que la notion d'innovation apparaît dans le paysage. Mais avant toute autre chose, c'est un moyen. Et oui, il faut alors prendre les moyens de pouvoir valider ces choix à un moment ou à un autre que l'on fait. Alors voilà, en termes introductifs, passons à la présentation. Je vais quitter pour être… Oui, attendez une minute. Voilà. Alors, le titre de cette présentation, « Innover en enseignement supérieur ». Assez large, on peut mettre tout ce que l'on veut. Cinq points. Innovation. Alors ici, l'objectif, c'est de vous aider un peu à vous faire une représentation plus claire de ce que c'est justement l'innovation. Condition qui favorise ou inhibe l'innovation. Mieux comprendre l'objectif que je poursuis pour ce point. Comment, dans nos institutions, ce que l'on fait, les choix que l'on fait, les conditions de travail dans lesquelles on se retrouve vont favoriser ou non la mise en place de pratiques innovantes. Au troisième point, des zones de tension. Il en existe. Vaut mieux les reconnaître avant qu'elles nous frappent en plein visage. Il vaut mieux voir venir le train, comme on dit. Et je vais essayer d'en mettre un certain nombre en évidence. Changement versus pérennité. Il y a quelque chose d'un peu qui touche la question de « j'ai fait de l'approche par projet depuis un certain temps, suis-je toujours dans une posture d'innovation ». Donc, au départ, il y a un changement. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qu'on aime bien, qui peut-être fonctionne bien avec nos étudiants. Et alors après? On maintient tout cela fixe dans le temps. À quel moment devrait apparaître le prochain changement, si autre changement? Comment percevoir ce cycle, si l'on veut, de changement dans une posture au départ qui se veut faire autrement des pratiques normées que l'on a toujours vécues? Alors, j'aborderai cette question. Et je vous propose un cadre conceptuel aussi ici pour essayer de bien situer cette question avec quelques mots de conclusion. C'est bon? Alors, une petite citation. « L'innovation est une destruction créatrice », disait Schumpeter. Une destruction créatrice. Alors, il faut naturellement accepter que quelque chose n'existe plus ou ne soit plus dans sa forme initiale pour permettre l'avènement d'autres choses. Vous savez qu'en apprentissage, tous les modèles connus, c'est bien accepté maintenant, de ce que veut dire apprendre, implique de déconstruire une partie de ce que l'étudiant peut percevoir comme étant des connaissances intuitives, informelles, parfois naïves du domaine dans lequel il est inscrit ou du champ de formation dans lequel il s'est inscrit. Et vous, comme enseignant, il faut naturellement prendre en considération ces connaissances antérieures, comme on les appelle, pour pouvoir parfois justement les déconstruire au profit d'un nouveau savoir bien mieux structuré, appelé à pouvoir être justement réintroduit, soit dans une situation de recherche, d'intervention professionnelle et autre. Alors, cette capacité à déconstruire, ou ici, comme on l'appelle, détruire, permet justement, favorise parfois la création de quelque chose de plus adapté à la situation. Alors, voilà. Pourquoi innover en enseignement supérieur? Je pense que la question est assez brûlante. Du moins, plusieurs se la posent. Et qu'est-ce que l'innovation pédagogique et curriculaire? Alors, pourquoi innover en enseignement supérieur? On a parlé des étudiants. Bien, naturellement, ils changent. Ils changent, ils évoluent. Ils évoluent dans leur personnalité. Ils évoluent parce que la société d'aujourd'hui n'est plus celle que vous, majoritairement du même âge que moi, ou moins quand même, vous avez vous-même connu. Ça va vite. Ça va très vite aujourd'hui. On voit bien que toutes les technologies qui nous entourent changent. Aujourd'hui, dans une formation médicale, on sait, au bout des doigts, consulter, je ne sais plus le nom du site américain où toutes les informations de base qu'un médecin peut chercher à avoir d'un point de vue pathophysio se trouvent. Et qu'il soit n'importe où dans l'hôpital, il sait retrouver ces informations. Alors, les grandes bibliothèques ou les grandes rangées de livres, c'est joli, mais ce n'est plus vraiment, ce ne sont plus vraiment des accessoires qui sont fonctionnels. Alors, cette réalité impacte nos étudiants. On parle de génération ceci, génération cela. Je n'en entrerai pas parce que ce n'est pas le propos a priori. Mais donc, vous comprendrez que dans ce rapport, on y fait référence aussi. Et de telles enquêtes sont importantes pour mieux saisir qui sont nos étudiants. Les exigences du monde extérieur aussi changent. Bien sûr, on ne forme pas des gens que pour soi. On peut être satisfait de la formation que l'on a proposée, offerte, présentée à un groupe d'étudiants. Mais au final, on le fait pour quelqu'un d'autre. On le fait parce que ces étudiants, un jour, auront un emploi à l'extérieur, parce qu'ils auront des activités sociales, professionnelles, parce qu'ils ont des ambitions de formation. Donc, on le fait vraiment au profit de ces personnes. Et comme ces besoins extérieurs vont évoluer aussi dans le temps, il importe que nous en prenions compte vraiment, que nous considérions ces changements. Par exemple, les ordres professionnels dans certains de vos domaines ont évolué, proposent plutôt des contingences différentes avec les années. L'éthique professionnelle, par exemple, je reste dans le thème des sciences de la santé, l'interprofessionnalité. Tous ces changements d'un point de vue des acteurs devraient avoir une incidence sur la façon dont on forme ces personnes. Et ces pressions extérieures, sociales, ministérielles et autres, devraient avoir une incidence sur nous. Et enfin, les connaissances sur l'apprentissage changent. Qu'est-ce qu'apprendre? Avant de parler d'innovation, la pédagogie universitaire, le triangle qu'on nous a présenté tout à l'heure, implique de connaître bien cette personne qui est devant nous. Qui est-elle d'un point de vue d'apprenant? Comment... Que veut dire apprendre? Que veut dire traiter l'information? Comment fonctionne la mémoire? Comment comprendre ses motivations, son engagement, sa persévérance? Comment conjuguer l'ensemble de ses paramètres pour arriver à pouvoir bien situer et interpréter des notes très hautes ou très faibles, moyennes, des situations de ce que l'on appelle très couramment chez nous du drop-in, c'est-à-dire l'étudiant qui n'est pas encore un drop-out. Alors, il n'a pas quitté votre salle de cours, il est physiquement devant vous, mais pas. Dans sa tête, il n'y est pas. Alors, il fait l'effort physique d'être dans votre salle de classe, mais il est ailleurs, clairement. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il joue? Comment expliquer ça? Et comment, en retour, pouvoir faire quelque chose, à mon point de vue, du point de vue des leviers que je contrôle, en tant qu'enseignant. Alors, voilà la pédagogie universitaire, et voilà ce que veut dire être, alors, un peu plus, avec le temps, spécialiste nous-mêmes. On a mentionné tout à l'heure, je crois que c'est le vice-président, comment on avait une formation à la recherche, et aujourd'hui, on ne remet plus en question. Au contraire, ce serait une hérésie de penser, penser, devenir chercheur universitaire sans cette formation à la recherche, comprendre les opérants, comment on développe, voire s'acculturer à ce que veut dire devenir un chercheur. Et pourtant, on en connaît encore très peu du point de vue de l'apprentissage, et je ne vous parle pas de l'évaluation, épine Damoclès, épine Damoclès au-dessus de la tête de la plupart des enseignants. Mais il y a beaucoup à dire, et tout cela, il est question donc de pédagogie universitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne rire rien pas, mais je vais donner une question pour vous. À trois ou quatre reprises, je vous pose une question, je vous l'offre deux minutes de votre temps pour y répondre. Alors, qu'est-ce que l'innovation en enseignement supérieur? Alors, je vous ai expliqué un peu pourquoi innover. On a regardé ou on a posé un peu tout à l'heure la question. Alors, deux minutes, après je vous ramène à l'ordre, parce que je sais qu'il y a un petit brouhaha. Près de vous, il y a une personne à votre gauche, à votre droite. Tentez d'arriver à répondre à la question « Qu'est-ce que l'innovation en enseignement supérieur? » Merci. 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 5, 4, 3, 2, 1, bon, parenthèse, ça là, ce que je viens de faire, c'est la technique la plus efficace que je connaisse pour ramener le groupe attentif à ce que je fais. J'ai essayé tout autre chose, les lumières, crier dans mon micro, cessez de parler, ça ne fonctionne pas, mais ce petit truc de 5, 4, 3, ça fonctionne à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme cela. Cela dit, nous ne pourrons maintenant échanger quant à vos réponses et tout, mais je voulais surtout vous permettre d'y réfléchir. Et voici une définition que je vous propose pour ce qui est de l'innovation pédagogique. Alors, Béchard et Pelletier, en 2001, ont proposé les caractéristiques suivantes. Une activité délibérée qui cherche à introduire de la nouveauté, bien sûr, innovation, nouveauté, et les deux derniers points plus importants encore, dans le but d'améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation d'interaction et d'interactivité. Donc, l'amélioration des apprentissages des étudiants représente un critère fondamental pour pouvoir vous permettre de qualifier votre innovation d'innovation pédagogique. Alors, une des questions que l'on a eues dans ce coin de la salle tout à l'heure évoquait le fait qu'on avait estimé que les résultats auprès des étudiants n'étaient pas probants, et donc on est revenu en arrière où on a fait des modifications. C'est une excellente approche pour juger de l'impact de notre innovation pédagogique. Alors, moi, je peux bien changer tout plein de trucs. Je peux bien, comme j'ai pu voir à certains endroits, utiliser ceci. Twitter, par exemple, il y a une très jolie vidéo sur YouTube où on peut voir une enseignante aux États-Unis utiliser cet appareil pour les tweets, et donc elle affiche sur un écran comme celui-ci l'ensemble des tweets pour son cours sur un compte qu'elle a créé, que ses étudiants envoient, en lien avec un exposé qu'elle fait. Et donc, ses questions nourrissent, à un moment, elle s'arrête, elle regarde les tweets, prend une question au vol, la resserre au groupe et poursuit son exposé. Pour les étudiants, c'est intéressant, puisqu'alors, ils sont, pour les plus timides d'entre eux, ils ne sont pas obligés de lever la main. On a dit tout à l'heure que c'est toujours difficile la première question. Certains n'ont jamais en posé dans vos cours. Peut-être que c'est toujours les mêmes, de fait. Alors, eux, alors, se trouvent en position de pouvoir interagir avec l'enseignante. Ça représente aussi une façon d'avoir un résumé de l'ensemble et on comprend mieux la perception, etc. Je peux donc faire cela. C'est très intéressant en termes d'animation. Mais la question fondamentale, qu'est-ce que ça a changé en termes d'apprentissage chez mes étudiants? Donc, oui, introduire une technologie est une innovation, parfois essentiellement technologique. Voilà. On a vu le triangle tout à l'heure. C'est pas mal, une innovation technologique. Mais on devrait presque toujours chercher à lui donner une couleur pédagogique, ou du moins un impact pédagogique. L'interaction et l'interactivité tient au fait que, encore aujourd'hui, on peut dire que, dans la majorité des cas, le mode actuel dans lequel nous nous retrouvons, où je suis devant vous, et vous êtes devant moi, vous êtes assis dans ces rangées bien sagement les uns derrière les autres, ce n'est pas une situation qui favorise l'interaction entre nous. Un, je suis pressé parfois par le temps, tout à l'heure, Sophie, j'ai beaucoup de choses à dire. Deux, vous ne savez pas parler facilement à quelqu'un qui est derrière vous, il faut se retourner, donc là, on perd un peu quelque chose. Ce mode de classe, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la photo en page frontispice du document qu'on vous a remis, montre une salle du Moyen-Âge universitaire. Et aujourd'hui, quand vous regardez bien cette photo, ce qu'il y a d'innovant dans cette salle, a priori, c'est la technologie. Parce que, d'un point de vue pédagogique, il y a encore ces gens assis dans des rangées comme vous l'êtes en ce moment. Il y a encore quelqu'un devant qui va parler, mais bien sûr, il a ce super boutique presque incontournable aujourd'hui qui est un PowerPoint, qui a remplacé, donc, ce que vous savez. Est-ce que ça, en soi, c'est le Saint-Graal? Qu'est-ce que ça change réellement de le faire sous cette forme? Il y a des endroits, quand on veut vraiment aller très loin, qui ont revu complètement la forme, la disposition physique d'un local où on enseigne, pour, justement, que ce concept de centration sur l'étudiant devienne réalité et pas seulement une vision de ce que l'on espère être un étudiant qui devient autonome, prend en charge de ses apprentissages, développe les moyens qu'il faut pour y arriver, etc. Alors, l'interaction et l'interactivité est encore très peu présente dans nos formations, entre nous et, donc, entre moi, enseignant, et vous, étudiant, ou entre vous, étudiant, étudiant, une autre composante tout aussi importante. Alors, voilà comment on arriverait à bien cerner la nature de l'innovation pédagogique. Maintenant, l'innovation curriculaire. C'est un autre terme qu'on utilise pour faire référence à des grands changements, des changements qui touchent pas seulement un cours, un prof, mais des profs, des cours, voire l'ensemble d'un cursus de formation. Alors, dans la littérature avec des collègues de l'Université de Cherbourg, qu'on avait recensé, ces caractéristiques, un enseignement, pardon, centré sur l'étudiant, avec les particularités dont j'ai parfois, j'ai déjà évoqué. Apprentissage et enseignement qui cherchent à contextualiser les savoirs. On parle beaucoup aujourd'hui de professionnalisation dans l'espace universitaire, mais toute formation n'est pas professionnalisante. Il est illusoire de penser que demain matin, la formation en histoire ou la formation en sociologie, jusqu'à un certain point, ou du moins la formation en lettres, sera de nature professionnalisante. On ne peut pas pousser cette injonction au-delà du raisonnable. Mais toutes nos formations sont socialisantes. C'est-à-dire qu'on mène tous quelqu'un à devenir un acteur social. On doit tous favoriser chez nos étudiants, créer cette lumière, ce passage de « Tu étais peut-être plus sur la ligne de touche, maintenant tu vas sur le terrain et tu agis, tu bouges, tu te déplaces, tu vas essayer de compter des buts, si l'on veut. » Alors donc, cette idée de contextualiser, c'est de favoriser le passage entre ces connaissances, ce savoir fondamental, cette idée de société de la connaissance, de l'espace de formation à l'université vers l'espace d'action qu'est la société. Comment y arriverons-nous? C'est un élément extrêmement important à prendre en considération. le transfert, réduction du cloisonnement disciplinaire. Quel défi! Un énorme défi! Oui, les disciplines sont importantes, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des éléments qui apparaît dans le rapport, mais la dimension et les points de jonction interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, sont vraiment importants. Chez nos étudiants, on ne veut pas de parois entre les disciplines. On veut qu'il y ait un passage ouvert des connaissances disciplinaires X ou connaissances disciplinaires Y, Z, etc. On veut que tout cela puisse être amalgamé pour donner une compétence éventuellement. Comment y contribuons-nous réellement, nous, formateurs? Comment est-ce que notre programme de formation y contribue? Voilà une autre question. L'évaluation, beaucoup à dire, cohérente avec l'esprit de l'innovation. Alors, oui, c'est bien les QCM, je corrige les questions à choix multiples, je corrige rapidement cet examen, mais au final, si je souhaite mesurer la capacité de mes étudiants à avoir développé des compétences dans cette formation par problème, par exemple, ou par projet que j'aurais mis en place, alors ce n'est pas le bon outil. Et inversement, si je donne des cours constamment de type exposés, magistraux et autres, et qu'au final, je me dis, tiens, ce serait bien le cas pratique où je vais les mettre en situation, mais qu'ils n'ont jamais entendu parler de telle situation pratique ou de cas, alors ce n'est pas non plus la bonne évaluation. Alors, l'alignement entre le moyen et les moyens d'enseignement que j'utilise versus la façon dont j'évalue, extrêmement important également. Collégialité entre les professeurs, un des plus grands défis avec celui de la réduction du cloisonnement disciplinaire. Alors, voilà six caractéristiques qui permettraient de qualifier un programme, un curriculum d'innovant. On est naturellement très difficile de rencontrer les six à 100%. Dans certains ouvrages ou travaux, on a essayé de situer qu'au moins trois de ces six devraient être présents pour pouvoir débuter, disons, la réflexion, ou du moins pouvoir qualifier ce changement d'innovation curriculaire. Alors, passons à la deuxième partie de l'exposé. Conditions qui favorisent l'innovation ou qui l'inhibent. Là, on va commencer avec les conditions qui le favorisent. S'entendre sur l'importance du changement. Il y a une phrase africaine ou une expression, en tout cas, qui dit, « Si je ne sais pas où je vais, il sera difficile pour moi de m'y rendre. » Quand je cherche à changer, est-ce que j'ai une idée très précise et claire de la cible? Quelle est cette cible? Jusque où je vais? À quel moment je dirais « j'ai atteint la cible » ou que ceci est une étape intermédiaire sur la trajectoire de changement qui me mènera plus tard à ce qui est aussi possible? À quel moment je mettrai en place des moyens permettant d'évaluer ce parcours? S'entendre sur la nature du changement va vous donner beaucoup d'occasions de pouvoir éviter des difficultés. Donc, certains changements sont plus de nature, ici, je qualifie d'homéopathiques. Changer un nom dans un dépliant ou réécrire le programme ou changer les objectifs de mon cours, puis les faire paraître différemment. Donc, tous ces changements un peu plus cosmétiques peuvent arriver, peuvent survenir, mais dans les faits, on se rend compte qu'une fois dans la salle de classe, peu de choses ont évolué. Vers des changements complètement, on prend le bateau et on vire le truc à 180 degrés. Alors, à la coone, changement paradigmatique. Par exemple, ce vice-doyen à la formation, à la faculté de médecine, en 1987 à Sherbrooke, qui a décidé qu'on passait des amphis pour former les futurs médecins, à l'apprentissage par problème en petits groupes de 7 à 8 personnes. D'une année à l'autre, pas de transition. Un été pour se former pour les premiers qui allaient être appelés à faire ce travail. Ça, c'est un changement paradigmatique. Ça, c'est un changement à 180 degrés, avec tout ce que ça comporte de difficultés qui y sont associées. Mais voilà, je pourrais vous raconter cette histoire plus en détail plus tard, mais où est-ce que... et n'importe où entre les deux. OK? Donc, s'entendre sur la nature du changement, qu'est-ce que l'on vise exactement, représente une condition favorisant l'innovation. Cette idée de perestroïka pédagogique, c'est-à-dire d'accepter, ça a été évoqué tout à l'heure, le fait que le système qui m'a formé, le système moi qui m'a amené à être un professeur d'université, un maître chargé d'enseignement, ce système est donc perfectible. D'accepter qu'il est falsifiable, qu'il y a moyen de faire mieux, ne serait-ce que parce que les gens d'aujourd'hui, comme on le disait, les étudiants ne sont plus comme je l'étais, c'est plus acceptable peut-être, mais peut-être d'accepter mes propres imperfections en termes de capacité à comprendre ce que veut dire enseigner et apprendre. C'est une question de posture vis-à-vis ma formation, celle que j'ai reçue, celle qui m'a amené encore une fois où je suis aujourd'hui, docteur en poche, et celle que je peux offrir à mes étudiants. Aligner l'orientation en termes de philosophie, de vision et d'action. Il est surprenant parfois de constater quand je suis appelé par exemple à évaluer, je vais aller à Paris au début du mois de juillet pour évaluer un programme qui a changé beaucoup de ces pratiques. Naturellement, je ne le nommerai pas ici avec vous, mais il est parfois étonnant de constater comment ces trois choses ne s'alignent pas très bien. En termes de philosophie, en termes de vision, les mots sont tous là, tout est présent, tous les concepts clés sont dits, et on regarde ce qui a été le fruit ou le produit de cette idée de départ, et il y a une petite souris qui a été accouchée de cette grande réflexion, de cette grande vision. Et parfois inversement, plus rarement cela dit. Le SUP peut alors ici, par exemple, devenir un levier extrêmement puissant pour vous accompagner dans la perspective de favoriser cet alignement. Autant l'alignement pédagogique, évaluation, objectif de formation et méthode d'enseignement est important, autant l'alignement philosophie, vision, action est important du point de vue de l'innovation pédagogique. Garder la cohérence, j'en reparlerai tout à l'heure. Autre condition, selon deux chercheurs, Annan et Silver, qui ont écrit un article et même un livre intéressant à ce sujet, ils ont regardé dans une enquête ce qui se passait, un peu comme on l'a fait ici avec le rapport, dans des universités américaines, et ils ont constaté les choses suivantes. Les personnes qui innovent se sentent en sécurité et on innove plus lorsque les personnes qui innovent se sentent en sécurité, qu'on leur donne l'occasion de prendre des risques. Parce qu'innover, c'est souvent prendre un risque. On ne sait pas tout à l'avance, on ne sait pas nécessairement les résultats exacts. Parfois, il y aura des retours en arrière, parfois, il y aura des ajustements, parfois, on devra même peut-être revoir du début. Il faut savoir qu'on ne se fera pas taper sur les doigts si ça arrive. On doit avoir la confiance et de nos collègues et de nos patrons. si l'on veut. Alors, voilà une des conditions. On innove plus dans les institutions où les collègues et l'administration montrent un intérêt pour la diffusion de l'innovation. C'est bien innover, mais c'est encore mieux lorsque tous ces efforts ont place publique. Tout à l'heure, après ma présentation, on passera dans la phase où vous aurez l'occasion de témoigner des changements que vous avez réalisés dans certains d'entre vous, dans vos enseignements. Et ça, c'est excellent. C'est exactement le sens de ce qui est dit ici. Mais il faut aussi penser le faire de façon plus large, participant à des colloques comme celui qui vient bientôt à Brest, question de pédagogie en enseignement supérieur, ou un autre francophone du nom de l'Association internationale de pédagogie universitaire, qui donne alors aussi l'occasion de rendre public et de parfois parler à d'autres qui ont fait dans le même sens que moi des changements, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc., de partager ce que de fait fait très bien la recherche à travers des publications pour partager le fruit de nos efforts. Enfin, les ressources financières qui sont disponibles. Ça a été évoqué, ne pas pouvoir aller à une formation, c'est frustrant. Ne pas avoir les moyens de penser, changer physiquement quelques aspects de ma classe, ce n'est pas toujours évident non plus. L'alignement de l'administration supérieure de l'université en passant par les cadres intermédiaires, en passant jusqu'aux acteurs de terrain, sur les moyens, les leviers, ressources humaines, ressources financières est extrêmement important. J'avoue qu'ici, je pense que vous êtes bien situé avec le SUP, encore une fois, qui a cette place au centre de cet alignement et qui semble vraiment vous offrir du moins l'occasion de pouvoir profiter de ces ressources et de ces services. Annan et Silver ont aussi regardé des éléments qui inhibent l'innovation, pas seulement les aspects qui favorisent l'innovation. Alors, ils ont constaté que dans les institutions où il y avait un manque d'intérêt et de reconnaissance de la part des collègues et des autorités, l'innovation était moins fréquente. Autrement dit, si je reçois les éloges, les tapes dans le dos parce que mon article est paru dans Science, mon article, bien sûr, de recherche, et que je publie parallèlement dans la revue Res Academica qui représente la présentation du fruit de ce changement pédagogique et que personne ne m'en parle jamais, c'est-à-dire, à la limite, « Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que ça vaut? Pas grand-chose dans ton CV, je ne sais pas quoi faire avec ça. Dossier à évaluer, ça ne compte pas. Ceci énormément, ceci pas du tout. » Il faut penser aussi revoir les façons de considérer ce que, encore une fois, les modes de pratique pour valoriser la recherche, celles qu'on a acquises depuis Humboldt, ont donné et celles que l'on est en train de mettre en place pour l'enseignement. Ce sont les mêmes codes, les mêmes façons, souvent, de proposer la valorisation de cet aspect. Mais il faut aussi que concrètement, dans une institution, on puisse pouvoir faire valoir ces efforts d'un point de vue concret et à travers des réalités concrètes comme les promotions en termes de postes. À l'Université de Sherbrooke, à titre d'exemple, on peut aujourd'hui et plusieurs de mes collègues de faculté de sciences appliquées ou de sciences, faire valoir ces développements, ces innovations pédagogiques pour fin promotionnelle avant la recherche. Donc, le professeur à l'université a le choix de prendre ou l'enseignement comme volet ou la recherche pour faire la promotion et l'avancement de son dossier. C'est un choix qui, les deux doivent être présents, bien sûr, l'un n'est pas, l'idée n'est pas d'abandonner la facette enseignement quand on ne fait que de la recherche et vice-versa, mais il a le choix de dire que c'est cette facette ou cet aspect qui a occupé mes cinq dernières années et sur lequel je souhaite faire valoir la plus-value des efforts que j'ai mis dans ces changements, dans ces initiatives, ces innovations. Alors, la bureaucratie peut être tatillonne aussi parfois. Prendre trois semaines pour préparer une demande qui va vous offrir 5 000 euros au final pour pouvoir faire une innovation, ce n'est pas très engageant et vous ne le ferez généralement pas. Déjà, il y a toutes ces demandes de financement habituelles. Alors, il faut être cohérent aussi dans les deux perspectives. Alors, voilà. Je me suis permis d'extraire un des graphiques du rapport parce qu'une des choses que j'ai trouvées intéressantes dans les données qui ont été révélées, c'est ce graphique-ci qui montre, très souvent, on dit recherche, enseignement, la recherche nuit à l'enseignement, bon, les gens s'intéressent davantage à ça, mais vos réponses démontrent qu'il y a deux éléments qui sont très souvent perçus comme étant plus importants, plus nuisibles à vos efforts permettant l'innovation. Le poids des tâches administratives que vous mentionnez comme étant dans la majorité des filières très importants et le manque de reconnaissance symbolique lié à l'activité d'enseignement. C'est quand même pas rien. Donc, ça ne serait pas la recherche qui serait le numéro un des inhibiteurs à vous préoccuper de l'enseignement ou à innover. Ce sont ces deux autres facteurs. Alors, si je suis administrateur et que j'entends ceci, je ne vise personne en particulier, je dois réagir. Je dois passer le message que non. Si c'est perçu, vous savez, donc, ce que ça me renvoie comme administrateur, c'est exactement ce que mes étudiants seraient susceptibles de me dire comme enseignants. Si moi, je pense que oui, tout va bien, j'ai innové, j'ai implanté tel truc, ça a été merveilleux pour moi, et puis, il me renvoie l'image, non, pas tout à fait, de fait, pas tant pour nous. Ah, bon, d'accord, pourquoi, par exemple, je m'assois avec vous, j'en discute, on revoit, on améliore, on change un peu les choses. Alors, question de perception, mais résultat tout de même extrêmement intéressant. Autre condition qui inhibe, on l'a dit tout à l'heure, ne pas impliquer les étudiants. Ce ne sont pas que des récipients, non seulement de connaissances qu'on verse dans leur mémoire, mais ce ne sont pas juste des réceptacles qui vont subir l'innovation. En 2000, un collègue, Roland Viau de l'Université Sherbrooke et moi, souhaitions connaître la perception que nos étudiants de l'université avaient de tous ces changements qu'on met en place vraiment depuis 87 avec la faculté de médecine, mais depuis énormément d'autres changements. Alors, on a intitulé cette enquête « j'ai mon mot à dire », chose que l'étudiant serait susceptible de se dire face à la situation où il n'est que toujours celui qui reçoit les changements qu'on propose. Et dans cette enquête, on a pu voir et mesurer leur motivation face à tous ces changements selon les disciplines, selon les facultés, selon les filières précises dans lesquelles ils étaient, leur engagement, leur persévérance dans ce contexte, les stratégies d'apprentissage qu'ils mobilisaient, etc. On a mesuré plusieurs choses. Il y avait plus de 100 questions dans ce questionnaire. Ils ont été très gentils. Plus de, tout près de 4000 étudiants ont répondu au questionnaire. Et donc, c'était une réussite vraiment en termes. C'est tout près de, à l'époque, 42 % de la population étudiante qui a répondu. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, chaque fois, innover, faire un changement, entendre ce type de résultats et je suis susceptible de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe chez les autres. c'est ça avec qui je travaille dans ce changement. Il faut les préparer, bien sûr. Les étudiants sont adaptatifs. Ils le font constamment. Vous l'avez été lorsque vous étiez vous-même étudiant. Qu'est-ce qu'être étudiant sinon savoir s'adapter d'un prof à l'autre, d'un milieu de formation à un autre, etc. Mais quand même, il ne faut pas trop étirer la corde. Parfois, ça ne passera pas parce que le changement est trop important, trop radical. Nous, comme enseignants, devons nous préparer ce type de changement mais tout autant de leur point de vue. Et bien sûr, vous accompagner dans la perspective de changer représente un élément clé et à nouveau le sup semble-t-il au rendez-vous. Au départ et pendant. Pas seulement lancer la balle mais aider à ce que l'effet d'inertie ne revienne pas trop rapidement. maintenant, une autre condition et ce sera la dernière que j'évoquerai ici avant de parler des tensions, questionne ou propose de regarder la notion des savoirs que vous avez évoquées tout à l'heure, l'importance de ces savoirs. Alors, vous savez que dans la littérature, je fais ça à son plus simple, trois types de savoirs. Les savoirs associés aux savoirs plus théoriques, disons, conceptuels, les savoirs faire et les savoirs être. Alors, le savoir être dans une réalité professionnelle, c'est aussi comment me comporter comme chercheur et les questions d'éthique, etc. On regroupe l'ensemble des aspects liés à cela ici. Deux chercheurs américains ont tenté de mesurer l'importance relative de chacun, disons, le poids de ces savoirs dans différentes filières de formation universitaire. En fait, ils ont regroupé tout cela en trois grands groupes et vous les voyez ici apparaître. Les arts et les humanités, sciences et technologies et les formations professionnelles à l'autre bout. Prenez le temps de bien regarder les variations en termes d'importance. Le poids de chacun des savoirs est traduit par la grandeur du cercle et vous pourrez aussi remarquer l'intersection, pardon, présente ou non, de certains de ces cercles dans le même champ de formation si l'on veut. Alors, je vous laisse l'apprécier. Alors, je vous fais remarquer quelques petits trucs. Remarquez comment les savoirs sont tout aussi importants tels que perçus par les acteurs des enseignants des domaines d'art et humanité, sciences et techno. Ce qui change entre les deux, c'est la place des savoir-faire et des savoir-être. Les savoir-faire sont un peu à la marge de la façon dont on prépare les étudiants dans ces filières pour les arts et humanités et sont plus intégrés de l'autre côté et plus importants dans les domaines sciences et technologies alors que le savoir-être est à son tour un peu plus marginalisés dans ce regroupement, disons, de filières de formation. À l'autre bout, l'autre bout, formation professionnalisante, les trois types de savoirs interagissent les uns avec les autres et c'est d'ailleurs essentiel si l'on veut développer des compétences éventuellement chez nos étudiants. Ce sont les savoir-faire qui prennent la part du lion. D'ailleurs, ces savoir-faire vont en prenant de plus en plus de place des arts et humanités jusqu'aux formations, aux champs de formation professionnalisants et les savoirs et savoir-être ont à peu près le même poids. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, dans quel cadran vous reconnaissez-vous et discutez-en avec la personne près de vous. Je reviens après avec quelques interprétations. Deux minutes. Merci. 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 Alors, on revient en groupe. 5, 4, 3. C'est bien. Là, vous avez déjà d'un point de vue pavlovien acquis quelques trucs. OK. OK. Une des conditions facilitant l'innovation, c'est non pas l'alignement dans un même groupe d'individus selon qu'ils sont dans un cadran ou dans l'autre, c'est la compréhension de la posture de chacun des membres du groupe vis-à-vis de tels rapports au savoir qui viennent changer énormément la donne sur la façon dont on propose faire des changements d'un point de vue didactique avant toute autre chose, d'un point de vue pédagogique par la suite et, si c'est le cas, d'un point de vue professionnel. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a des zones de tension entre les... et souvent sans qu'on sache exactement pourquoi a priori, puisque tout cela se fait un peu de façon inconsciente. On ne sait pas nécessairement mettre sur la table que c'est parce que moi, j'accorde davantage à titre de médecin de l'importance... ou tiens, j'ai changé de domaine. Moi, à titre d'ingénieur, je me vois davantage comme un mathématicien qui enseigne dans la faculté de... peut-être pas un bon exemple. Vous avez une formation d'ingénie ici, d'ingénieur? C'est bon, je continue dans cette voie, donc. Alors que mon collègue à côté de moi, lui, non, il se perçoit davantage comme un ingénieur qui enseigne les mathématiques pour des étudiants. Et juste cette posture, ce changement de posture, cette différence en termes de posture va changer la donne sur l'importance que je souhaiterais accorder à ce savoir, la façon de le transmettre, la façon de le mettre en action avec eux et de l'évaluer par la suite. Encore davantage si vous avez comme objectif de penser, développer des compétences chez vos étudiants. C'est important de bien pouvoir avoir cette discussion à un moment ou à un autre dans ce groupe de personnes dans lequel vous vous retrouverez pour pouvoir bien saisir si vous avez le même rapport au savoir, si l'on veut, que vos collègues assis à côté de vous et quelles seraient les nuances et les différences si elles sont présentes. Alors, autre zone de tension, chez les innovants, les gens qui innovent, on peut dire qu'ils sont dans le coup. Par exemple, ceux qui sont rattrachés au SUP, on sent qu'ils ont une longueur d'avance. Comment on les a appelés tout à l'heure? Référent pédagogique, si je peux me permettre. Si je travaille avec une collègue référent pédagogique ou référente, je me dis, tiens, elle connaît bien le truc déjà, elle est impliquée. Et ce serait vrai de tout collègue qui, autour de moi, a fait quelque chose il y a plusieurs années, comme vous, la proche par projet. Et il y a ceux qui sont un peu, qui se sentent un peu à la marge de tout cela. Ils observent peut-être, on en parlera un peu mieux tout à l'heure en termes de profil, mais donc il faut penser qu'il y a, il faut être très acceptant des différences, autrement dit, pour ne pas favoriser l'exclusion ou parfois, chez certains, le sentiment de trahison face à ce collègue qui, je pensais, faisait partie de mon groupe. Mais non! Il a osé proposer autre chose et cette engence est apparue chez mes étudiants. Et qui, mes étudiants, m'en parlent? Quand est-ce que vous allez faire ceci? Mais qu'est-ce que j'ai? Moi, je n'ai rien à changer. Lui, il a changé, c'est son problème, pas le mien, etc. Il ne faut pas... Alors, il faut comprendre ça. Changer, ça veut dire parfois se mettre à risque, presque toujours, de fait. Et si on n'a pas la capacité d'accueillir ces perceptions au départ, de même voir les légitimiser, on peut rencontrer des obstacles inutiles en termes de changement. Donc, l'orientation professionnalisante versus l'orientation disciplinaire apparaît comme étant parfois un élément de tension important. Moi, je suis un disciplinaire, toi, tu es davantage orienté vers une orientation professionnalisante. Ce n'est plus la même identité dans la formation. Enseigner en tant que... Par exemple, j'ai travaillé avec les notaires chez nous, la Chambre des notaires, à revoir la formation de ce qui s'appelait à l'époque le diplôme de droit notarial, maintenant en train de devenir la maîtrise en droit notarial. Dans ces classes, donc il y a trois ans de droit code civil, ensuite il y a une année pour le barreau ou une année pour le droit notarial. Maintenant, encore une fois, devenu des maîtrises. Dans le droit notarial, on a 90 % des enseignants qui sont ce que l'on appelle chez nous des chargés de cours, donc des vacataires, des gens qui sont dans leur étude de notaire le jour et qui, à d'autres moments, viennent donner des cours. On pourrait penser que tous ces gens amènent avec eux leur bagage professionnel. Et non. Ils arrivent devant la salle de classe, ils prennent leur chapeau de praticien, ils le mettent sur le crochet, ils prennent leur chapeau théoricien, ils se le mettent sur la tête et ils entrent dans le cours. Et ils donnent ce cours très théorique sur le droit notarial. Ça va. Mais à côté, il y a des collègues qui le font par choix, d'autres collègues qui le font un peu aussi par défaut. Parce que certains n'ont jamais, certains sont des profs d'université à temps plein et donc n'ont jamais été dans une étude de notaire réellement, ne connaissent pas la pratique du droit notarial, ne pourraient même pas en témoigner réellement, sauf de façon un peu stéréotypée sur comment les choses se produisent. Et certainement pas de tenter à l'illustrer par des cas pratiques, si l'on veut. Alors leur identité d'intervenant, d'enseignant dans cette situation va être différente, selon que je me perçois comme quelqu'un qui sait mettre l'accent sur ses savoirs d'expérience, qu'on peut conceptualiser, qu'on peut formaliser tout autant que les savoirs théoriques, cela dit. Qu'est-ce que veut dire alors être un expert? Quel est le prestige associé à être un notaire de 20 ans d'expérience ou le notaire PhD qui a publié je ne sais plus combien de bouquins sur la question du droit de la succession? Dans ce contexte, il peut y avoir des zones de tension entre nous, enseignants. Apprentissage par la pratique versus transmission de connaissances. C'est bien d'entendre un professeur discourir sur ce qu'il sait, c'est encore mieux de voir l'occasion pour l'étudiant de manipuler le savoir. Il y a une expression en anglais qui dit « knowledge as tools », les connaissances comme des outils. Eh bien, si on accepte l'idée que des connaissances, ce sont des outils pour faire avec, il faut donner l'occasion aux travailleurs que sont nos étudiants, le travail, je pense que c'est des collègues belges surtout qui disent cela, le métier d'étudiant ou d'apprenant, il faut donner l'occasion de pouvoir l'utiliser. Nous, on ne travaille pas avec nos mains, on travaille avec nos neurones, notre esprit. Ceci, ce que vous faites en ce moment, c'est très gentil, vous êtes très sages, je suis très heureux, mais vous ne manipulez pas, vous le faites. Il y a plein de trucs qui se passent dans votre esprit, vous comparez, contrastez, analysez, vous dites ça n'a aucun sens, oui, non, non, ça correspond à ce que je vis. Donc, vous traitez l'information, mais pas aussi explicitement que je l'aurais souhaité si vous étiez dans une situation de classe avec moi. Alors, voilà ce que je dois prendre en considération par rapport à ma place et mon rôle. Il y a Heut, dans un article paru en 2011, très intéressant, basé sur sa pratique, parce qu'un leg dans son cas, qui a catégorisé en quatre groupes les collègues autour de lui face à l'innovation. Alors, il y a les passionnés, les pragmatiques, formant un sous-groupe, si l'on veut. De l'autre côté, les pragmatiques de la continuité et les objecteurs. Comment définit-il chacun? Alors, les passionnés, souvent des marginaux. Parfois en rupture avec l'organisation. Non, mais ça va, les contraintes, c'est un peu comme disait Ferré, le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir. Alors, dans cet esprit, disons, il y a les pragmatiques, les gens à qui je pourrais m'associer à cette catégorie, c'est-à-dire, oui, on veut faire des choses, les conditions devraient donc changer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui va faire, comment je vais aller chercher les leviers, les outils, les ressources, etc. Les pragmatiques de la continuité, c'est le groupe des gens qui disent « wait and see », donc j'attends, je regarde, le train est parti, ok, donc je peux embarquer, puis si jamais je sens que ça ralentit, tout de suite, je veux, « oh non, j'étais pas dans ce train, moi. » « Non, 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 je suis ici, là. » Donc, des gens qui sont très capables de vous suivre, s'ils sentent que c'est là où il faut aller, mais aussi capables de se retirer, le besoin étant, et naturellement, ceux qui s'opposent systématiquement à presque tout, ce qu'il peut avoir de différent. « Alors, quel est votre profil? » Et ici, on n'a plus le temps de discuter, on y va en levant les mains. C'est public. Alors, vous vous rappelez que cette séance est filmée, mais avec les caméras... Il y a peut-être des caméras derrière la salle, je ne sais pas. Non, on n'aura pas, on ne fera pas ça, mais comme je manque un peu de temps, on ne va pas faire le truc, mais pensez-y. Mais d'ailleurs, je crois que vous y êtes déjà. Vous êtes déjà en train de vous dire « Ah, tiens, moi, c'est un peu plus... » Attendez, là, il n'y avait pas tant de discussion, finalement. Alors, certains d'entre vous se disent « Je suis plus le pragmatique de la continuité » ou « L'objecteur, rarement les gens aiment se situer dans les extrêmes. » Mais on peut dire que généralement, la distribution est presque normale. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup moins de monde dans les deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont un peu des électrons libres et ceux qui sont résolument le pied sur le frein. Et entre les deux, la majorité. Alors, comme on dit souvent dans les entreprises ou dans les organisations en termes de changement, il n'y a pas à travailler sur les deux extrémités. Il n'y a rien à faire avec les objecteurs. Peine perdue. De toute façon, on manque de temps pour les faire changer d'idée. Il n'y a pas grand-chose à faire avec les électrons libres. Au mieux, il faut harnacher parfois certaines de l'énergie qui dégage et le mettre à profit. Il faut surtout travailler sur les deux groupes centraux, le SUP, à titre d'exemple. Si j'étais dans la position de travailler ici, je dirais encourager les pragmatiques et favoriser l'engagement des pragmatiques de la continuité. En tentant, bien sûr, de voir à ce que… Et si vous arrivez à atteindre l'équivalent de 60 à 70 % à l'heure de votre corps professoral, ça devrait être une assez jolie réussite. OK. Autre zone de tension, les militants de la base et les structures administratives. Changer, c'est bousculer. Parfois, le type d'horaire de formation, quand les médecins sont passés à l'APP, tout a été revu. Les cours, la durée de, la forme, les espaces. On a déconstruit des locaux comme ceux-ci. On en a gardé un seulement. Il y en avait peut-être une dizaine au préalable. Beaucoup d'argent, beaucoup… Et parfois, ce sont de plus petits changements. Quand j'ai implanté l'APP en faculté d'éducation, il me fallait revoir la durée d'une formation qui était des séances de trois heures à chaque semaine pendant 15 semaines. Alors là, tout à coup, je voulais passer de séances de une heure par sous-groupe chaque semaine. Comment j'allais occuper le temps des deux autres heures pour lesquelles les étudiants chez nous disent « J'ai payé pour mes heures. » Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Alors donc, il fallait tout revoir. Si l'administration, si les gens qui sont responsables vous donnent un coup de pouce dans la réflexion de votre capacité de changement, tout ira naturellement beaucoup mieux et favorisera la légitimité et la crédibilité de l'effort que vous avez tenté de mettre en place. Et j'ai lu un certain nombre de documents liés à votre université. Très jolie histoire en passant. Le site est merveilleusement construit. Et surtout, la portion historique du site, je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau, c'est très bien. Mais donc, cette jeune et ancienne université qu'est l'Université de Nantes, si j'ai bien compris, avec le hiatus de l'après-révolution, fait en sorte que, je crois que l'administration, donc la présidence actuelle, a la volonté de vous accompagner politiquement, mais aussi administrativement, dans ce changement. Encore une fois, le financement du sub, comme on l'évoquait tout à l'heure, en témoigne, je crois, brillamment. Ce qui est très bien. Je termine avec changement versus pérennité. Il y a plusieurs articles qui commencent à être publiés sur la question de jolies innovations qui ont monté, monté en réputation, en importance, et... boing! qui ont vécu de difficiles lendemains, donc qui ont chuté. Certaines se maintiennent, et d'autres, on ne parle pas juste de réfléchir, je suis revenu en arrière, d'autres ont vraiment été, je pense à des collègues de Louvain-Laneuve, pas très loin d'ici, qui, en génie, ont connu des difficultés importantes de maintenir les ambitions initiales de changement dans la formation d'ingénieurs de leur université, parce qu'on n'a pas pris en compte un certain nombre de paramètres dont on va parler dans un instant, mais donc ne jamais perdre de vue que la force d'inertie contrôle encore une bonne partie de nos habitudes, c'est-à-dire nos façons de faire, nos habitudes pédagogiques auxquelles on a fait référence, sont inscrites un peu dans notre ADN d'apprenant, et dans notre ADN d'apprenant, il n'y avait pas beaucoup de projets, il n'y avait pas beaucoup d'APP, puis il n'y avait pas beaucoup de cas, puis il n'y avait pas ce type de formation. Et donc, le retour en arrière est possible, même lorsqu'on a fait des changements extrêmement importants. Je pense, entre autres, à un article paru et issu de la Nouvelle-Zélande dans une formation d'agriculture. Mais bon, je n'aurai pas le temps, naturellement, d'en parler ici maintenant. Donc, reconnaître la possibilité que cela est à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer la chute? Parfois, ce sera l'équivalent de faire de petits compromis. On ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ah oui, oui, d'accord, on avait pensé vous demander d'être plus autonome, chers étudiants, en vous demandant d'aller à la bibliothèque ou sur le web trouver les références et les textes à lire. Mais vous nous dites que vous n'avez plus le temps, donc on va peut-être vous les donner finalement. Ça va vous aider à aller plus rapidement. On avait voulu favoriser votre capacité à développer vos compétences dans votre domaine en vous demandant de réfléchir aux objectifs de formation que vous souhaitez poursuivre en plus de ceux que moi je souhaite que vous poursuiviez comme formateur. Mais en fait, ça aussi, c'est un peu complexe pour vous. Donc finalement, prenez donc tous les miens, cette longue liste de peut-être 20 à 20 quelques objectifs avec tout le contenu qui est derrière et vous l'apprenez. Et ainsi de suite. Ah, l'administration, non, oui, c'est vrai, ça coûte très cher ce que je vous proposais, donc on va couper ceci. Donc parfois, de petits changements, chaque fois on dit, tiens, ça ne va pas remettre en question, ça ne sera pas ça qui va faire couler le Titanic. Mais dans les faits, chacun de ces petits changements peut finir au final, peut avoir comme effet au final de pouvoir vraiment torpiller le bateau et de le faire chuter. La bureaucratie, je le disais tout à l'heure, mauvaise préparation de la relève. Quand en 87, on a fait le changement de cap important en médecine, c'était bien, tout le monde était dans le cours en même temps, arrivent, je ne sais pas moi, de nouveaux professeurs, six ans, cinq ans, six ans plus tard, comment est-ce qu'on les prépare, eux et elles, à prendre ce bateau qui est en marche? Est-ce que je prends pour acquis qu'ils vont de façon un peu homéopathique, c'est-à-dire de façon un peu par l'osmose, embarquer, tout comprendre, comme nos étudiants doivent comprendre nos intuitions, c'est-à-dire nos intentions pédagogiques cachées, le curriculum caché? Non, je dois les accompagner. La préparation de la relève enseignante est extrêmement importante dans la durée pour favoriser cette pérennité. Alors, voici un modèle que je vous propose de prendre en considération, c'est le concept du curriculum en développement et ce serait vrai d'une innovation pédagogique en développement. Remarquez le mot développement, il n'y a pas une fin en soi. Même si j'implante quelque chose, je dois continuer à y réfléchir comme la recherche. Je regardais une très jolie émission à Arte hier sur l'évolution des connaissances, la science, bon, en physique avec Newton et autres et puis chercheur qui dit « Mais c'est ça la science, toujours des questions, jamais de réponses. » Non, pas très bien. Quelques réponses mais de nouvelles questions et puis cette image très jolie de Newton qui avait au final dans sa vie dit « Je suis comme cette... » Il n'avait jamais été à la mer semble-t-il et il avait donné l'image de « J'ai été sur la plage, j'ai pris un galet et voilà ce que raconte ma théorie sur la mécanique... Voyons, la mécanique... physique mécanique. Mais devant moi, il y a la mer que je ne connais pas. Il y a des horizons inconnus. Et donc la recherche, c'est un petit pas à chaque fois qui nous mène... Mais l'innovation devrait être perçue de cette même façon. Ce n'est pas un aboutissement lorsque j'ai introduit une chose, c'est parfois un jalon sur le chemin du changement et de l'amélioration des conditions d'apprentissage de mes étudiants. Donc ça implique des étudiants, des profs, la direction et bien sûr les initiateurs ou concepteurs du changement et cette idée d'agir innovationnel. Donc je les regarde tour à tour les deux éléments que sont l'idée d'organisation apprenante. On apprend de ces changements et comment on peut favoriser le tout par l'agir innovationnel. Donc l'organisation apprenante, c'est reconnaître qu'en son centre, le changement qui est porté par une vision, une philosophie, ceci devrait relativement être immuable ou du moins si on y a bien réfléchi les principes, les motivations de départ, favoriser l'amélioration du développement de ceci, les compétences, on n'aurait pas à remettre ça en question trop souvent du moins. Par contre, à la périphérie, les actions, on a dit tout à l'heure qu'innover, c'est pas, attends, j'ai noté ici, il n'y a pas une vérité mais des pratiques, tout à fait exact. Il n'y a pas une vérité mais des pratiques. Les pratiques sont adaptables, modifiables, transformables en fonction de différents changements autour de moi, dans le temps. On parle de plusieurs années ici, 5 ans, 10 ans et plus. Donc, le cœur de l'innovation devrait rester le point focal sur lequel j'aligne tous ces choix de reviser ou non les actions que j'ai proposées. L'agir innovationnel, on a mentionné dans ce rapport comment vous souhaitiez avoir plus d'occasion de communiquer à travers l'idée d'innovation. Le modèle de Crow propose justement de mettre, elle dit, que le vécu des acteurs soit reconnu comme un savoir organisé par le langage. Développez ce langage commun qui fait que vous, comme institution, à travers le SUP et les actions concrètes des acteurs, vous alliez vous reconnaître, surtout des journées comme aujourd'hui, favorisent l'alignement et la meilleure perception du sens des mots qu'on utilise, que ce soit celui d'innovation ou autre, pour être capable d'arriver à pouvoir vous reconnaître dans ces changements et lorsque vous en discutez, de bien vous comprendre. Alors, en conclusion, vers une démarche de qualité, c'est vous qui allez déterminer vos critères de succès avec l'aide du SUP. C'est important de le faire aussi. Là, je vous parle d'évaluation. C'est important de penser l'évaluation dans un cours au début, pas seulement lorsqu'on a tout fait, parfois plus tard dans la cour lui-même, dans la durée du trimestre, mais dès le départ, comment est-ce que je vais mesurer que j'ai atteint un certain succès d'estime, autant que concrètement en termes d'apprentissage pour mes étudiants. Commencer la boule de neige correctement, la belle petite boule de neige, ça, c'est un truc canadien. Donc, on fait ça l'hiver très souvent, quand on est enfant particulièrement. Mieux aller démarrer cette boule de neige, plus le bonhomme de neige, au final, va être joli. Donc, on apprend aussi avec le temps cela. Et j'aime bien cette dernière phrase de Euth, « Souhaitez vivre une succession de petits matins plutôt qu'un rêve de grands soirs. » Ça peut arriver des changements comme ceux de la faculté de médecine dont je vous parlais plus tôt, mais de façon majoritaire, les grandes innovations, autant que les petites, sont davantage caractérisées par ce type d'approche de petits changements graduels qui mènent à éventuellement un changement plus significatif. Rappelez-vous que l'innovation ne devrait pas être qu'un idéal, mais un projet. On peut idéaliser plein de choses, mais on ne passe pas toujours à l'action alors que le projet, on a tendance à vouloir le réaliser. Et je voulais, sur cette citation du docteur ou professeur Paul Grandmaison qui était vice-doyen aux études médicales prédoctorales qui a pris sa retraite récemment, qui a qualifié comme cela ce qu'il a appelé les principes d'une innovation pédagogique, audace dans la vision, sagesse dans la décision, détermination dans l'action, rigueur dans l'évaluation et académisme dans la diffusion. Je crois que ça résume assez bien l'ensemble des aspects et surtout du savoir-être que nous pourrions vouloir adopter vis-à-vis de telles ambitions que sont celles d'innover dans notre enseignement. et je vous remercie pour votre participation et votre attention également dans le cadre de cet exposé. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements